Bonjour et bienvenue chez Le Petit Grassois, artisan d'essence. C'est Catherine, artisan syrié et créatrice de la marque de bougies Soam. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une bougie fraise des bois. Pour réaliser cette bougie, vous aurez besoin d'un verre d'un diamètre de 7 à 8 cm. Nous allons travailler deux types de cire différentes. Toutes les deux, c'est de la cire d'olive, mais vous aurez de la cire d'olive pour bougies coulées et de la cire d'olive pour bougies moulées. J'aurai besoin également de notre colorant rouge et bien sûr de notre super parfum fraise des bois. Pour cette bougie, j'utiliserai une mèche natte pour un diamètre de 8 cm à peu près pour mon verre transparent. Comme toujours, vous aurez besoin de votre balance et de votre thermomètre. Je commence par peser ma cire d'olive pour bougies coulées. Pour remplir mon verre à une hauteur de 2 tiers, je vais avoir besoin de 150 g de cire parfumée. Je vais mettre à fondre 135 g de cire et j'ajouterai 15 g de parfum, ce qui me donnera un dosage à 10 %. Ensuite, je pèse la cire pour bougies moulées. Je vais prendre environ 100 g, auquel j'ajouterai 10 g de parfum, ce qui me donnera au total un dosage à 10 % également. Je devrais pouvoir réaliser 3, voire peut-être 4 fraises. Pendant que ma cire est en train de fondre, je vais préparer ma mèche dans mon contenant en verre. Je vais pour cela utiliser un autocollant double face que je vais venir coller sur le socle métallique et je vais venir insérer ma mèche bien au centre. J'appuie fermement sur le socle métallique pour être certaine que ma mèche est bien fixée. Ma cire d'olive pour bougies moulées est maintenant à une température d'environ 70 degrés. Je vais bientôt pouvoir la parfumer. Mais avant cela, je vais préchauffer mon contenant en verre pour éviter toute formation de givre ou de décollement. Je prends ma cire d'olive pour bougies moulées et je la mets sur la balance pour doser mes 15 g de parfum fraises des bois. Ensuite, je vais mélanger délicatement pendant 1 minute, 1 minute 30 et je vais pouvoir verser dans mon verre qui est déjà préchauffé. Pour couler, je vous rappelle qu'il est important de couler délicatement d'un filet régulier. Évitez de couler sur le socle ou contre le bord. Essayez de vous fluctuer entre les deux et surtout n'allez pas trop vite, vous risqueriez de faire des bulles. N'hésitez pas également à tapoter sur tout le pourtour de votre contenant pour faire remonter d'éventuelles petites bulles emprisonnées. Pour finir, utilisez un centreur de mèche en bois et bien centrer votre mèche. Je prends maintenant ma cire d'olive pour bougies moulées qui atteint une température de 75 degrés. Je vais commencer par la colorer en rouge. J'utilise une pipette en plastique sur laquelle je dépose directement quelques gouttes mais avec parcimonie. Et je teste sur le papier absorbant pour voir quel rouge va me convenir. Une fois que ma cire est colorée, que mon colorant est bien intégré, je vais pouvoir la parfumer. Je vais y ajouter 10 g de parfum fraise d'ébroie. Comme ça, en totalité, j'aurai 110 g de cire parfumée pour à peu près 3 fraises à réaliser avec un dosage de 10%. Ensuite, je vais pouvoir préchauffer mon moule. C'est très important pour éviter d'avoir un effet givré sur vos créations. Et ensuite, je pourrai couler doucement ma cire dans mes moules. Vous allez laisser poser votre cire coulée et votre cire moulée dans les moules fraises. Jusqu'à ce que la cire dans le verre soit totalement cristallisée. Et concernant la cire que nous avons coulée dans les moules fraises, dès que vous allez voir que votre cire commence à cristalliser, vous allez venir y intégrer des petits morceaux de bois, des petits morceaux de capilla ou de pique à brochette que vous allez piquer au centre de votre fraise de sorte de procéder à un petit tunnel dans lequel vous pourrez à la fin introduire votre mèche. Vous allez patienter, mais attention, pas trop longtemps car il ne faudrait pas que vos bois soient complètement vigés dans votre petite fraise. Vous allez être attentif et vous allez venir retirer délicatement en tournant légèrement comme si vous dévissiez une vis et vous allez retirer les bois. Il vous faudra environ patienter 15 minutes. Maintenant, vous pouvez procéder au démoulage. Vous écartez bien le moule sur tous ses côtés pour faire rentrer de l'air et faciliter le démoulage. Une fois que les côtés sont bien écartés, il ne vous reste plus qu'à donner une pression par le dessous du moule et vos fraises vont sortir relativement facilement. Vous avez maintenant vos jolies fraises bien rouges. Nous arrivons maintenant à la dernière étape de notre création. Nous allons venir placer la fraise sur notre bougie coulée. Pour cela, vous allez commencer avec votre souffleur à air chaud à refondre légèrement, un ou deux millimètres maximum sur la surface de votre bougie. Attention, n'allez pas trop près avec le souffleur pour ne pas couillir votre parfum. Et puis, venez tout simplement intégrer votre fraise. Normalement, si votre tunnel est bien réalisé, la mèche va passer toute seule très facilement et vous allez pouvoir faire une jolie finition en utilisant vos petits bois. Vous allez enrouler tout doucement le reste de la mèche contre le bois et vous avez une jolie finition. La bougie est très jolie déjà comme ça, mais si vous le souhaitez, vous pouvez agrémenter de quelques petits pétales de fleurs de rose pour donner un bel effet décoratif sur votre bougie. Et voilà, vous avez terminé votre bougie fraise des bois et je vous garantis que ce parfum est délicat, subtil et vraiment agréable. On se retrouve très vite pour de nouvelles créations. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada